Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous faire une vidéo aujourd'hui. Pourquoi j'en profite ? Parce que je vais me faire arracher les deux dents de sagesse demain. Donc je ne serai pas forcément en mesure de te faire des vidéos pendant peut-être une petite semaine. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle pendant une petite semaine tu n'auras peut-être pas de vidéos. Donc on ne fera pas de challenge ce week-end, mais on continuera la semaine prochaine je pense sur les challenges. Donc j'en profite aussi pour te parler de ma conférence sur laquelle j'ai pu communiquer hier. Donc merci à tous ceux qui sont déjà inscrits. Et puis pour tous ceux qui me posent la question, parce qu'on reçoit pas mal d'appels, des personnes qui nous demandent quel sera le contenu de cette conférence, c'est une très bonne question. Donc cette conférence aura pour objectif en fait de t'aider à avoir plus confiance en toi, à avoir davantage confiance en toi, à optimiser ton potentiel et à vraiment trouver le talent qui est en toi et qui va te permettre d'être épanoui. À un moment dans ma vie, je n'ai pas toujours été épanoui. Je travaillais, je gagnais bien ma vie. J'étais manager pendant de longues années, mais il me manquait quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation qu'il te manque quelque chose. Il te manque un petit déclic dans ta vie pour être vraiment épanoui, pour être vraiment heureux. Peut-être que tu ne manques de rien au niveau financier. Peut-être que tu ne manques pas d'amis, etc. Mais tu sens que tu es appelé à quelque chose d'autre. Tu es appelé à quelque chose de plus grand. Tu es appelé à quelque chose de différent. Tu es appelé à quelque chose d'unique. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu es appelé à ça. Et ça, tu le gardes au fond de toi. Peut-être que tu ne le dis à personne, mais c'est quelque chose qui t'embête en fait. C'est quelque chose qui te ronge un peu. Et tu te dis, mais les années passent, mais ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que j'ai vraiment contribué à quelque chose dans ce monde ? Est-ce que j'ai vraiment mis à contribution mes talents ? Est-ce que j'ai vraiment mis à disposition mes dons ? Il me manque quelque chose. Et ça, je l'ai connu. Et j'ai dû faire une école de coaching. Et à l'issue de cette école, j'ai vraiment découvert qui j'étais. Et pour moi, c'était une véritable révélation de découvrir qui j'étais, pourquoi j'étais appelé, quelle était ma mission de vie, pourquoi j'étais sur la terre. Et ça, ça a tout changé parce que déjà, ça a augmenté la confiance que j'avais en moi. Parce que je ne sais pas tout faire. Je ne sais pas tout faire. Je ne suis pas parfait. Je ne sais pas tout faire, mais j'ai découvert ce que je savais faire. Et j'ai découvert ce que je devais faire en fait de ma vie. En fait, pour que ma vie soit épanouie. Parce que tu ne seras épanoui que lorsque tu auras trouvé ta mission de vie. Lorsque tu auras trouvé vraiment ton potentiel, le don que tu as en toi. Et qui te permet d'être la meilleure version de toi-même. Et qui te permet en fait de faire émerger ce chef-d'oeuvre que les autres pourront voir. Et ce n'est pas pour que les autres le voient que tu le fais. C'est parce que c'est la seule manière pour toi d'avoir une vie épanouie. Parce que tu peux avoir tous les biens matériels. Tu peux avoir tous les honneurs. Tu peux avoir des milliers d'amis. Tu peux avoir des tas de choses, mais tu n'es pas heureux. Tu sens que tu n'es pas heureux. Parce que tu n'as pas trouvé pourquoi tu étais fait. Tu n'as pas trouvé pourquoi tu as été fait. Et j'aime cette phrase d'un grand coach américain. Qui disait que les plus grandes richesses ne se trouvent pas dans les palais. Ne se trouvent pas dans les plus grands royaumes. Les plus grandes richesses se trouvent dans les cimetières. Pourquoi dans les cimetières ? Parce que dans les cimetières, il y a beaucoup de talents qui n'ont pas été révélés. Il y a beaucoup de dons qui ne sont pas exprimés. Il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas été chantées. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été ouvertes. Il y a beaucoup de livres qui n'ont pas été écrits. Parce que ces personnes-là n'ont pas fait émerger le meilleur d'elles-mêmes. Elles n'ont pas fait émerger le chef-d'oeuvre qui était en elles. Et donc, ces trésors sont dans les cimetières en fait. Ils sont morts avec ces personnes. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas né sur cette terre pour rien. Et tu le sais si tu as déjà lu mon livre. Tu n'es pas là pour rien. Le fait que tu sois vivant n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas là histoire comme ça. Tu n'es pas un parasite. Parce que si tu étais un parasite, tu ne serais pas là. Et si tu as encore en vie, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Si tu as encore en vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Si tu es encore en vie, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir. Sinon, tu ne serais pas en vie. Sinon, tu ne serais plus en vie. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi au travers de ma conférence. J'ai envie de partager avec toi tout ce que j'ai déjà vécu. Parce que je vais aussi te parler de mon vécu. Je ne suis pas en train de te parler de théorie et de choses. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et aujourd'hui, j'ai une vie épanouie. Ce n'est pas que je n'ai pas de problème. Ce n'est pas que je n'ai pas de difficulté. Non. Mais même malgré les difficultés et les problèmes et tout ce que la vie peut engendrer, je suis en paix. Je suis bien parce que je fais au quotidien ce que je fais. Ce pourquoi je suis fait en fait. Je le fais au quotidien. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Ce que j'échange avec toi, que ce soit sur les réseaux, lors de mes coachings, lors de mes conférences, lors de mes formations. Ce que j'échange, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix parce que lorsque tu fais au quotidien ce que tu es né pour faire, what else? Comme dirait l'autre. What else? Ben, voilà. Tu es arrivé vraiment, tu peux arriver vraiment à un stade dans ta vie où tu es épanoui. Donc, on est toujours en évolution. On est toujours en perpétuelle progression. Mais au moins, tu es sur le bon chemin. Et c'est ça que j'ai envie d'échanger avec toi. C'est toutes ces notions, toutes ces clés qui te permettent de créer le vrai succès dans ta vie. C'est ça que j'ai envie de t'apporter. Avec simplicité. Je suis un être humain comme toi. Avec simplicité, avec humilité, mais avec vérité. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais échanger avec toi. Donc, je te souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et puis, de toute façon, on reste en contact. N'hésite pas à m'envoyer des messages comme tu as l'habitude de le faire. Et puis, à demander des renseignements par rapport à la conférence. Il y a un numéro qui est dédié pour ça. Et on se retrouve très, très vite après mon opération des dents. Voilà, à très bientôt. Ciao.